Les disques durs fonctionnent sur le même principe que les pistes des cartes bancaires ou que les vieilles cassettes vidéo ou audio. Ils stockent l'information à l'aide d'aimants. Quel type d'information peut-on stocker avec un aimant ? Aujourd'hui, toutes les données sont numérisées et elles s'écrivent avec des bits, c'est-à-dire des 0 et des 1. Or, un aimant est ce qu'on appelle un dipôle parce qu'il a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. On s'arrange donc pour que tous les aimants sur la piste magnétique soient bien alignés, avec juste une différence, leur orientation. Par exemple, si tous les aimants sont verticaux, on décide que quand le pôle sud pointe vers le haut, c'est un 0. Et un 1, quand c'est l'inverse. La méthode réellement utilisée est un peu différente, mais le résultat est le même. On stocke un bit par aimant. Concrètement, les disques durs sont des disques en aluminium ou en verre que l'on recouvre d'une très fine couche d'un matériau magnétique. Ce matériau se présente sous forme de tout petits grains d'une taille de l'ordre de 10 nanomètres, 100 000 fois plus petits qu'un millimètre. Et chacun de ces grains constitue un aimant indépendant de ses voisins. Sur un disque, il y en a des dizaines de milliers de milliards, ce qui pourrait constituer autant de bits, soit des dizaines de terabits. En pratique, on n'arrive pas encore à orienter les grains magnétiques un par un, ni à mesurer le champ magnétique d'un seul grain, car il est trop faible. Chaque bit est donc écrit sur plusieurs grains magnétiques, qui forment donc ensemble l'aimant de base qui correspond à un seul bit. Au fur et à mesure des avancées technologiques, on est passé d'aimants de base s'étalant sur des millions de grains au début des années 70 à quelques dizaines de grains en 2018, ce qui a donc permis de stocker 100 000 fois plus de données sur la même surface. Mais comment fait-on pour écrire les données ? Pour orienter un aimant, il suffit d'approcher un autre aimant. En pratique, cet aimant extérieur est un électroaimant, c'est-à-dire une petite boucle de fil électrique dans laquelle on fait passer un courant. Le sens du courant détermine le sens du champ magnétique, et donc la façon dont s'orientent les grains du disque. Pour lire les données, on peut utiliser le même dispositif, mais sans envoyer de courant. Cette fois, c'est le champ magnétique des grains du disque qui va induire dans la boucle un petit courant électrique dont il suffit de mesurer le sens pour savoir comment sont orientés les grains. Mais ce dispositif de lecture n'est pas très sensible. Et au début des années 90, avec l'augmentation de la densité des données sur les disques, donc la diminution de la taille des grains, il n'était plus adapté. On s'est alors tourné vers la magnétoresistance, une propriété de certains matériaux dont la résistance électrique varie avec le champ magnétique. En 25 ans, on a ainsi multiplié par 100 000 la densité des données sur les disques, notamment grâce à la découverte de nouveaux phénomènes physiques, comme par exemple la magnétoresistance géante, découverte en 1988 par Albert Fert, un physicien français, et Peter Grunberg, un physicien allemand. Ils trouvent cette propriété dans des structures où l'on a empilé plusieurs couches ultra minces de matériaux différents et recevront en 2007 le prix Nobel de physique pour cette découverte. Les disques durs, aujourd'hui, continuent de profiter de nouvelles innovations technologiques. et pas seulement dans le domaine magnétique. Ils sont en général composés de plusieurs disques magnétiques dont on exploite les deux faces. Il faut autant de têtes de lecture et d'écriture que de faces et les têtes doivent se positionner à quelques nanomètres de la surface des disques. Comme dans une platine vinyle, le disque tourne et les têtes de lecture se déplacent au bout d'un bras qui permet de gérer leur distance par rapport au centre du disque. Mais la vitesse de rotation du disque peut aller jusqu'à 250 tours par seconde, ce qui signifie que les têtes de lecture survolent les disques à des vitesses pouvant atteindre 250 km heure. Et pour passer d'une plage à l'autre, les têtes de lecture et écriture sont soumises à des accélérations de 500 G. Une telle accélération pour une fusée mettrait la Lune à quelques minutes de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.